L'Office national de diffusion artistique a été créé en 1975 par Philippe Thiry qui était un proche de Malraux et qui faisait le constat que les maisons de la culture qui voyaient le jour un peu partout sur le territoire français ne travaillaient pas beaucoup ensemble et avaient des programmations un peu conservatrices. Donc il s'est vu confier une mission pour aider à faire réseau sur le territoire français. Londa a continué dans cette direction-là, au départ il ne s'agissait que de théâtre et puis maintenant il touche toutes les disciplines du spectacle vivant. Il traite donc de diffusion, à la fois en organisant des réunions professionnelles et en faisant en sorte que les différentes structures de création et de diffusion sur le territoire travaillent ensemble. Alors ça peut aller du petit théâtre municipal au très gros lieu labellisé. Il cherche à faire circuler du débat d'idées, à faire circuler des œuvres. Pour ça il apporte des soutiens financiers sur les tournées de spectacles et puis aussi il produit des ressources, des études en lien avec la diffusion du spectacle vivant. Et il est entièrement financé par le ministère de la Culture. Pendant la crise sanitaire et toute la période du Covid, le secteur public du spectacle vivant a été plutôt bien soutenu par l'État, que ce soit les équipes artistiques ou les structures. En revanche, au sortir du Covid, il y a un état de surchauffe du système, de surproduction. Il y a énormément de spectacles qui se sont créés, qui ne trouvent pas matière à diffusion. En sortie de crise sanitaire, la première année, les lieux qui diffusent les spectacles ont joué le jeu de faire des programmations plus abondantes que d'habitude pour tenter d'absorber la production. Et puis aujourd'hui, leur arrive de plein front l'augmentation des dépenses d'énergie, qu'en général ils paient en direct sur leur budget, l'augmentation des frais de transport, des frais d'hôtels, etc. liés à l'accueil des artistes, des difficultés budgétaires dans les collectivités locales et territoriales qui les financent. Et là, ce qu'on entend, c'est que la plupart des directoristes de lieux se préparent pour la saison prochaine à réduire de 30 à 40% leur programmation. Évidemment, ça va être terrible pour les artistes qui ne vont plus pouvoir être diffusés. Donc l'ensemble du secteur est pour le moment assez tendu. Musique Effectivement, on a craint qu'au sortir de la crise sanitaire, le public ne reviendrait plus du tout dans les salles. Il a mis un peu de temps à revenir en entier, peut-être changement d'habitude, mais aussi certaines personnes continuaient à avoir peur. Aujourd'hui, le public est bien revenu, notamment dans les régions, les taux de fréquentation sont même supérieurs à ce qu'ils étaient avant la crise. En revanche, à Paris, c'est un petit peu plus difficile encore. Surtout, les habitudes des spectateurs ont changé. Il y a moins de comportement d'abonnés. Le comportement d'un abonné, ça consiste à se projeter sur une année de programmation et à acheter ses billets une année à l'avance. Aujourd'hui, probablement échaudé par la crise. D'une part, le fait d'avoir dû se faire rembourser régulièrement, mais probablement aussi un rajeunissement du public avec des habitudes différentes qui font que c'est plus difficile de se projeter. Toutes ces habitudes ont changé, donc les billets sont achetés un peu en dernière minute, ce qui effectivement insécurise le budget des lieux, sans savoir à l'avance si là les recettes sont bonnes ou pas, et ce qui risque de renforcer la tendance actuelle à se replier vers des valeurs refuge et à éviter la prise de risque artistique. Ce qui est dommage, parce que les plus belles aventures naissent aussi d'une forme d'audace. En ce moment, Londa est en train de se réformer suite à des journées de consultation de ses partenaires. Le sens de cette réforme, c'est d'être plus utile au secteur public. Alors, cette réforme, elle va prendre diverses options. Une, ça va être d'encourager absolument les coopérations entre programmateurs. L'autre, ça va être de soutenir l'innovation. On va aussi réfléchir à un meilleur équilibre des visibilités, parce que dans un temps où effectivement les tensions économiques font que les taux se resserrent autour de quelques formes artistiques, il s'agit aussi de préserver une diversité. Et puis, on va essayer aussi de soutenir des priorités comme celle des artistes ultramarins qui ont beaucoup moins accès au réseau de diffusion que les autres, comme celle du secteur de la création musicale du côté des musiques savantes qui a tendance à disparaître des programmations, comme celle des jeunes gens qui entrent dans le métier, ou plus simplement comme celle des grands formats qui, encore une fois, pendant ces tensions économiques, ont tendance à disparaître des plateaux.